Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette courte vidéo dédiée au marché action nous sommes le mardi 9 février 2021 et aujourd'hui nous allons aborder micro stratégie micro stratégie qui s'est vu emporté à la hausse par le bitcoin le bitcoin qui est d'ailleurs allé chercher un nouveau record historique aux portes des 48 mille dollars donc micro stratégie ce sera l'action du jour mais avant cela nous allons débuter par un rapide rappel légal après ce rappel légal nous allons nous intéresser aux dernières nouvelles ces nouvelles qui ont permis à micro stratégie de progresser de près de 30% c'était hier lundi 8 février 2021 lorsque tesla annonce avoir investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin soit près de 8% de sa trésorerie mais ce n'est pas tout tesla annonce également son intention d'accepter les paiements en bitcoin alors bien entendu suite à cette annonce le bitcoin parvient à gagner 15% et marque un nouveau record historique mais également les valeurs exposées à la crypto monnaie qui sont parvenus à gagner du terrain micro stratégie en premier avec plus 29,30% nvidia plus 6,20% et paypal plus 4,78% et donc tout naturellement ce qui va nous intéresser aujourd'hui ce sera l'action micro stratégie et comme d'habitude nous allons débuter par l'histoire de cette société mais très brièvement nous allons nous concentrer sur ce qui nous intéresse le plus c'est à dire le bitcoin alors société créée en 1989 c'est un éditeur de logiciels informatiques décisionnel qui utilise des technologies qui capitalise sur les big data les réseaux sociaux et la mobilité alors la société a débuté dans le business intelligence en 2010 avec micro stratégie mobile et le dernier en date c'est micro stratégie desktop à noter que l'entreprise est présente sur les réseaux sociaux depuis 2011 avec les applis alerte emma et wisdom des applications qui intègrent facebook afin de fournir des informations crm alors grosso modo c'est une plateforme qui permet donc aux entreprises d'analyser de vastes quantités de données pour prendre de meilleures décisions métiers et donc ce elle compte des clients présents dans différents secteurs comme la grande distribution la banque la santé les assurances et services financiers le gouvernement également l'hôtellerie alors on va citer quelques-uns de ses clients on peut compter tf1 à déco carrefour danone galerie lafayette fnac lancel monoprix sfr et j'en passe alors ce qui nous intéresse c'est cette décision stratégique le 11 août 2020 lorsque le bitcoin était aux alentours des 10 000 dollars la société investit sa trésorerie en achetant 21 454 bitcoin soit l'équivalent de 250 millions de dollars alors à l'heure actuelle micro strategy détient 71 1079 bitcoin avec un prix d'achat moyen de 16 109 dollars soit 2,6 milliards de dollars ce qui est très intéressant c'est que cette action micro stratégie est actuellement considéré comme un proxy du bitcoin donc l'action a gagné près de 400% depuis la mise en place de cette stratégie d'investissement de la trésorerie et donc considéré comme un proxy pour par exemple les institutionnels ou les traders particuliers qui ne souhaitent pas investir sur le bitcoin ces derniers donc choisissent de se positionner sur micro stratégie à l'image de morgan stanley qui détient actuellement 10% du capital de la société voilà pourquoi micro stratégie a clairement bénéficié de cette annonce de tesla et donc le bitcoin qui a apporté car qui a emporté micro stratégie dans son sillage à la hausse 20 plus de 29 % petite parenthèse concernant le bitcoin ici il est important de noter on retrouve le bitcoin ici en quatrième en quatrième position capitalisation le bitcoin est sur le point de dépasser la masse monétaire du franc suisse alors ce qu'il faut noter également c'est pour le bitcoin ce sera assez difficile malgré cette annonce de tesla de s'imposer comme moyen de paiement avec 4 à 6 transactions traitées par seconde quand d'un autre côté visa au mastercard parviennent à en traiter 1500 à 2000 par seconde mais bon il est intéressant de noter ce positionnement du bitcoin qui s'apprête qui pourrait très prochainement dépasser la masse monétaire du franc suisse ce qui est sûr en tout cas c'est que à 892 milliards de dollars la capitalisation totale du bitcoin dépasse à présent celle de tesla donc voilà pour cette petite parenthèse de capitalisation on passe à présent sur la vision graphique et bon tout naturellement devant vous un graphique en données h4 du bitcoin en noir et de micro stratégie en bleu on constate clairement ici cette corrélation positive et donc on voit l'effet ici de cette utilisation en tant que proxy de micro stratégie pour ceux qui ne souhaitent pas se positionner sur le bitcoin et ici cette annonce d'hier du lundi 8 février a donc propulsé micro stratégie à la hausse avec un gap aussi qui lui a permis de s'affranchir d'une résistance très importante celle des 900 dollars c'était le creux un creux de janvier 2000 donc sa date c'est il ya très longtemps concrètement et la prochaine résistance à présent est à 1095 dollars et c'est le dernier rempart avant les 1420 dollars au vu de la hausse actuelle du bitcoin si cette hausse se poursuit bien entendu elle se fera deux paires avec une hausse de micro stratégie micro stratégie qui est une très bonne alternative au bitcoin en atteste ici ces graphiques superposés on voit clairement le la 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 corrélation positive donc voilà pour ce point action une action qui nous permet également de nous intéresser au bitcoin nous intéresser également à tesla c'est pas la première fois qu'il ya un lien d'ailleurs entre tesla et le bitcoin plus particulièrement elon musk qui avait propulsé la semaine dernière le bitcoin à la hausse et donc cela nous a permis de rajouter une autre pierre à cette vision de ce marché là avec cette action micro stratégie merci à toutes et à tous pour votre attention cette vidéo touche à sa fin on se retrouve dès demain après midi pour une nouvelle vidéo une courte vidéo sur le marché action excellente fin de excellent fin de séance de trading et à très bientôt au revoir